... Vous venez de voir un extrait du ciné-journal qui évoque les festivités des débuts de la cinémathèque suisse qui a eu lieu en 1950 et en passant, le chanteur Stéphane Goldman commençait à être très connu à Paris, pionnier des auteurs-compositeurs, interprètes du quartier latin et notamment mis en avant par Gilles dans son propre cabaret chez Gilles. Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Conseil national, Monsieur le syndic, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs, chers amis, pour le Président de la Cinémathèque suisse que je suis, c'est un honneur, un plaisir et une grande joie de vous accueillir ici ce soir pour célébrer ensemble ce 75e anniversaire. Et lorsqu'on fête 75 ans d'existence, je crois qu'il faut en priorité remercier celles et ceux qui ont permis de durer aussi longtemps et de continuer à le faire. Tout d'abord la ville de Lausanne qui, dès la création de la Cinémathèque, l'a soutenu, notamment à travers des locaux, j'y reviendrai, puis des financements. Le canton aussi, qui l'a soutenu financièrement. Et enfin la confédération, au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur le cinéma en 1963. Remercier aussi les membres du Ciné-Club de Lausanne qui ont fondé l'association, les pionniers René Favre et Claude Rémery, premier directeur. Remercier évidemment, bien sûr, ça va de soi, le directeur historique dont on rappellera qu'il fut bénévole pendant 10 ans. Je parle bien sûr de Frédéric Buach. remercier aussi son successeur qui a assumé la direction de l'institution pendant 13 ans, Hervé Dumont. Merci Hervé. Remercier finalement toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs passés ou présents qui ont permis et qui permettent à l'institution de se développer au fil des années. Je voudrais aussi ici saluer dans cette salle les professionnels du cinéma suisse ou d'ailleurs les cinéastes, les productrices et les producteurs, les techniciennes et les techniciens, les distributrices, distributeurs qui ont fait confiance à la Cinémathèque pour conserver et mettre en valeur leurs trésors. L'histoire de la Cinémathèque peut être déclinée sous plusieurs facettes. Permettez-moi d'évoquer celle des locaux. La Cinémathèque, vous l'avez rapidement compris à travers cet extrait du ciné-journal, est née à Bâle en 1943 en plein conflit mondial sous le nom d'Archives cinématographiques suisses. Elle a été accueillie à Lausanne en 1948 à l'initiative des amateurs du ciné-club de la ville. Le 3 novembre 1948, à sa fondation, la Cinémathèque n'a pas de maison ou presque pas. Quatre années plus tard, elle s'installe dans un modeste appartement à la place de la cathédrale, ici à Lausanne, où se trouvent bureaux et bibliothèques. Et les décennies suivantes sont marquées par la recherche incessante de nouveaux locaux de stockage à Lausanne et ses environs pour contenir bobines, photos, affiches qui ne cessent d'affluer. Enfin, en 1980, les bobines nitrates, entreposées depuis 1950 dans les anciennes écuries en bois du parc de Montrepo, malgré leur nature hautement explosive, sont déplacées dans la centrale nucléaire tout juste démantelée de l'Ussan. 1988, huit ans plus tard, l'institution acquiert et aménage les futures archives à Panta qui seront entièrement transformées et développées en 2019 grâce à un soutien important de la Confédération. Les mêmes pérégrinations valent aussi un peu pour l'aspect projection. L'aspect projection, ce n'est qu'en 1966 que la Cinémathèque commence ses projections bimensuelles régulières à l'aula du Collège de Bethusie un lieu qui restera la référence de ces rencontres publiques pendant une quinzaine d'années. Mais cela ne l'empêche pas de travailler avec assistance à la recherche de locaux permanents pour montrer des films tous les jours. Entre 1972 et 1973, un premier projet se développe à la maison de Villamont, à la pointe du parc de Montrepo. Il est porté par le syndic d'alors, le futur conseiller fédéral Georges-André Chevala avec le soutien moral du conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi. Mais dans un rapport relatif aux transformations à envisager, la Ville remarque que si la principale question est celle de l'aménagement d'une salle de projection dans les caves de l'immeuble, il faut bien constater que des voûtes et des piliers empêchent empêchent l'utilisation complète de l'espace et l'on peut se demander si la dépense très forte qu'exigera l'équipement de la cabine est justifiée pour une salle pour 80 à 90 fauteuils. Le projet est donc finalement fatalement, pourrait-on dire, abandonné. ce n'est qu'en 81 que la Cinémathèque peut s'installer ici, dans l'aile est du casino de Montbenon, où sont réunis bureaux, salles d'exposition et bibliothèques dans les étages, salles du cinématographe en sous-sol. L'institution a aussi le droit d'exploiter cette salle, la salle Pas des Resquis, où les projections peuvent avoir lieu, des projections qui deviennent quotidiennes, mais malgré 40 ans de lieu emblématique de la diffusion par la Cinémathèque des richesses du cinéma, Montbenon n'a pas complètement acquis une identité de cinéma. Demain, mesdames et messieurs, ce sera le cas, parce que demain, après 75 ans de nomadisme, la Cinémathèque suisse pourra s'épanouir dans un véritable lieu d'histoire et de découverte cinématographique, un haut lieu patrimonial du cinéma, la magnifique salle du Capitole. Nous vous donnons donc rendez-vous à la fin du mois de février prochain, février 24, pour ouvrir ce nouveau chapitre de l'aventure de notre institution et de ses pérégrinations. avant de conclure, je voudrais vous inviter à prendre à la sortie le journal qui a été édité spécialement pour cet anniversaire et qui détaille en quatre langues l'historique de la Cinémathèque au-delà simplement de son nomadisme architectural. Il m'appartient maintenant de donner la parole à M. le syndic, à Pécouas et Mme la Présidente du Conseil d'État qui s'exprimera. Et une fois ces discours officiels terminés, le directeur actuel de la Cinémathèque, Frédéric Maire, vous entretiendra de quelques sujets, notamment des films qui vous sont proposés ce soir pour cet anniversaire. Je vous remercie de votre attention. M. le syndic, vous avez la parole. Merci Jean. Comme les salutations protocolaires ont été faites, je ne les refais pas. Bonsoir à toutes et tous amis du cinéma, amis de la Cinémathèque. J'aimerais dire que je suis évidemment très heureux d'être ici et impressionné aussi. Je pense qu'on a eu un petit retour en arrière sur l'histoire de cette Cinémathèque mais c'est quand même impressionnant aujourd'hui de se dire que c'est la sixième Cinémathèque du monde qui a là des locaux à Panta qui sont enviés probablement par les cinq premières Cinémathèque du monde qui sont parmi les plus modernes, qu'elle aura bientôt effectivement un nouvel écrin, j'y reviendrai avec le Capitole, que cette institution aujourd'hui est bien dotée financièrement, qu'elle a une reconnaissance des pouvoirs publics de la Confédération et que pourtant l'histoire a commencé dans des locaux de 20 mètres carrés autour de quelques passionnés qui se sont battus pour obtenir d'abord un peu d'argent de la ville, des locaux qui ont déménagé, etc., et qui ont mis des années, des dizaines d'années à avoir une vraie reconnaissance. Alors, ça témoigne cette histoire-là évidemment de ce qu'a été le cinéma dans beaucoup de pays. Beaucoup de cinémathèques ont mis beaucoup de temps à être reconnus en tant que tels, à considérer qu'il fallait à la fois conserver notre patrimoine, que le cinéma appartenait pleinement aussi à une culture qui devait être reconnue, qui devait être soutenue, mais ça raconte aussi l'histoire de beaucoup d'institutions culturelles qui naissent de l'énergie de quelques-uns et qui obtiennent d'abord souvent un soutien de la ville, c'est comme ça que ça se passe, un soutien du canton ensuite, puis de la confédération, et qui parfois, effectivement, deviennent de grandes institutions reconnues. Et ça montre aussi que l'histoire culturelle, en Suisse en tout cas, peut-être parfois par manque de volonté politique aussi dans ce pays, mais elle s'écrit rarement d'en haut, elle s'écrit le plus souvent d'en bas, avec des énergies qui sont ensuite accompagnées par les pouvoirs publics puis qui permettent de construire effectivement un projet. Alors, Jean Stouder a évoqué tout à l'heure le fait qu'effectivement la ville avait soutenu la cinémathèque depuis ses débuts, c'est vrai, mais je pense que c'est aussi important de rappeler ce que la ville doit à la cinémathèque suisse parce que finalement pour Lausanne, ces énergies-là, le fait qu'on puisse aujourd'hui accueillir cette institution, c'est une chance énorme. Si Lausanne compte aujourd'hui plusieurs maisons de production dans le domaine du cinéma, plusieurs cinéastes qui ont trouvé refuge, on pourra dire, dans cette ville, enfin qui s'y sont installés et qui s'y plaisent, c'est aussi parce que la cinémathèque est là. Si nous avons des festivals qui rayonnent, c'est aussi parce que la cinémathèque est là. Si en 2010, Sylvia Zamora a la très bonne idée d'acheter la salle du Capitole, c'est bien sûr parce que la cinémathèque est là. Alors l'histoire ne dit pas si on l'aurait acheté sans la cinémathèque, j'en sais rien, mais le fait est qu'on l'a acheté pour y mettre la cinémathèque suisse et on a ensuite construit ce projet de nouveau Capitole, de future maison du cinéma avec la cinémathèque suisse, en étroite collaboration, de manière effectivement à ce qu'on puisse avoir demain un outil qui soit à la hauteur des ambitions, du patrimoine et de la qualité de ce que nous offre la cinémathèque suisse. Et finalement, à Lausanne, c'est construit avec la cinémathèque une sorte d'écosystème autour du cinéma, autour des enjeux de patrimoine. Le Capitole, salle qui date de 1928, une des plus belles, des plus anciennes, une des plus grandes salles de Suisse qui sera entièrement rénovée, ça fait évidemment écho avec la cinémathèque, avec le patrimoine. Les rencontres du 7e art qui viennent à Lausanne avec cette idée qu'à Vincent Pérez de proposer un festival d'un nouveau genre qui fait rayonner le cinéma du patrimoine avec le plaisir de revoir des films, de les voir sur grand écran, mais pas forcément de découvrir des nouveautés. Bref, de faire aussi ce que fait la cinémathèque à ses débuts, ce qu'elle fait aujourd'hui extrêmement bien aussi avec Frédéric Maire, de vouloir casser ses frontières entre le cinéma d'aujourd'hui et le cinéma d'hier, mais simplement d'avoir le plaisir de se retrouver dans une salle, de revoir des films qu'on a envie de revoir, de voir des films qu'on n'avait pas vus, bref, de considérer que le cinéma d'aujourd'hui comme d'hier appartient finalement à un ensemble commun. Alors en Suisse, quand on finit par mettre de l'argent, on en met parfois beaucoup, on a toujours beaucoup de peine à dépenser peu d'argent, ce qui fait que Panta a coûté 50 millions et que le capital en coûtera 20, ce qui signifie quand même que la cinémathèque bénéficie aujourd'hui de soutien important. on aurait évidemment voulu pouvoir fêter ce 75e dans la salle du Capitole. C'était l'objectif, mais il se murmure dans les rangs du Conseil communal que tous les grands projets lausannois, ils sont à la fois trop chers et trop lents. Ça a été le cas aussi du Capitole qui devait coûter 18 millions, qui coûtera probablement plutôt 22, et qui aurait dû être inauguré cette année et qui sera l'année prochaine. Mais je me dis qu'il y a aussi du bon là-dedans parce que quand on fête son 75e anniversaire, certains d'entre vous sont passés par là, on se réjouit rarement des prochains parce qu'on sait que l'âge avançant, on va rarement vers le mieux. La cinémathèque suisse, elle peut se réjouir, elle fête son 75e anniversaire, elle célèbre son histoire et Dieu sait si elle est riche et en même temps, elle sait que son 76e anniversaire il sera encore bien mieux puisqu'on le fêtera au Capitole dans cette salle que nous aimons toutes et tous et qui va offrir effectivement une nouvelle dimension à cette institution. donc je lui souhaite un excellent 75e anniversaire et me réjouit surtout beaucoup du 76e. Merci beaucoup et belle soirée à vous toutes et tous. Monsieur le syndic et cher Grégoire, monsieur le président et cher Jean, monsieur le directeur, mesdames et messieurs cinéphiles et passionnés de cinéma, tout d'abord c'est évidemment un honneur d'être ici ce soir et je me permets à cette occasion d'excuser l'absence de Nouria Gorité qui est donc notre ministre de la culture cantonale qui est absente pour des raisons de santé mais qui vous transmet évidemment ces plus chaleureuses salutations. C'est un honneur de célébrer un moment exceptionnel dans l'histoire de la cinématographie suisse mais au final aussi de célébrer un moment exceptionnel pour l'histoire de la Suisse et ce depuis 75 ans. Quel chemin a été parcouru depuis 1948 un chemin qui a été rappelé tout à l'heure en particulier à l'aune des péripéties des locaux de la cinémathèque avec ses premières projections qui étaient organisées dans des conditions modestes avec des sièges inconfortables un équipement rudimentaire ce qui n'empêchait nullement les cinéphiles passionnés d'affluer pour découvrir des films rares et oubliés. Au fil des ans la cinémathèque elle a déménagé à plusieurs reprises elle s'est agrandie elle a modernisé ses installations et on en a parlé ce qui en témoigne c'est cette réouverture prochaine de cet antique cinéma capital alors je ne ferai aucun commentaire sur les délais ni sur le coût de cette salle mais au fond on est ici sur un symbole qui est très important puisque c'est la première à avoir ouvert ses portes à Lausanne en 28 que par ailleurs c'est une salle qui a été rachetée par la ville à une autre figure réellement légendaire du cinéma Madame Lucienne Schneck mais en fait mesdames et messieurs et c'est là-dessus que j'aimerais venir aujourd'hui c'est que quelle que soit la taille des locaux de la cinémathèque et bien l'engagement des gens qui la font vivre envers le cinéma et bien cet engagement il reste inébranlable la cinémathèque elle s'est adaptée et elle s'est adaptée en restant fidèle à ses valeurs en restant fidèle à sa mission préserver restaurer valoriser et partager mesdames et messieurs en termes de préservation la cinémathèque c'est la définition même du superlatif 10 millions d'objets 50 km de rayonnage 200 000 km de pellicules une centaine de collaborateurs une collection qui est reconnue sur le plan international et effectivement l'une des 10 cinémathèques les plus importantes du monde parlait-on dû la diversité et la qualité de ces collections en termes de valorisation et de partage il y a aussi beaucoup à dire citons bien sûr l'intense activité de toutes les personnes qui font vivre la cinémathèque rétrospective cycle thématique collaboration avec les cinémas et les festivals en passant par l'accès donné aux archives ou aux écoles médias et cinéastes mais mesdames et messieurs citons encore et surtout les échanges qui vont au-delà du travail dit institutionnel les liens noués dans ce lieu privilégié entre cinéphiles et réalisateurs citons par exemple Jean-Luc Godard monstre du cinéma si l'on est qui avait ses habitudes à la cinémathèque où il lui arrivait d'échanger et de discuter de cinéma avec les passionnés qui étaient présents lorsqu'on parle des trésors de la cinémathèque on parle de ces inestimables collections physiques tangibles et c'est bien normal mais ce trésor il est aussi immatériel c'est un trésor qui enrichit notre mémoire personnelle notre mémoire collective et c'est un trésor qui enrichit notre coeur en permettant le partage d'émotions cinématographiques alors mesdames et messieurs quelle fierté quel honneur que la cinémathèque ait son siège dans le canton de Vaud tout en jouant un rôle de premier plan pour la Suisse entière aux côtés d'autres entités la confédération la ville de Lausanne notre canton soutient la cinémathèque depuis 1955 nos liens d'ailleurs avec le cinéma sont multiples le syndic de Lausanne évoquait l'écosystème et bien c'est sûr nous avons aussi l'écale avec une école de cinéma nous avons une section universitaire spécifiquement consacrée à l'étude du cinéma ça peut dire que notre coton et le septième art ont une longue histoire d'amour comme on les aime au cinéma en conclusion mesdames et messieurs en célébrant les 75 ans de notre cinémathèque nous honorons non seulement son passé glorieux et les personnes qui l'ont fait vivre mais nous regardons également avec enthousiasme vers l'avenir et en ayant à l'esprit que l'avenir c'est aussi la mémoire alors vive la cinémathèque suisse et je me réjouis de pouvoir profiter de ces moments avec vous merci de votre attention bonsoir mesdames et messieurs je ne vais pas remercier ou saluer tout le monde c'est presque impossible même s'il y a énormément de monde justement que je connais dans cette salle je saluerai évidemment tous les collaborateurs et collaboratrices que Jean a évoqués tout à l'heure de la cinémathèque d'aujourd'hui et d'hier qui sont présents dans la salle j'aimerais saluer quand même quelqu'un qui a porté sur ses épaules l'un de ses grands chantiers que la cinémathèque a vécu on l'a évoqué chaque directeur a toujours eu des chantiers sur les épaules que ce soit Frédéric Buach pour arriver jusqu'ici puis arriver à Panta et ensuite Hervé Dumont qui a porté quand même la transformation de ce bâtiment jusqu'au centre de recherche et d'archivage que nous avons inauguré en 2019 il est présent dans la salle et je le salue et je le remercie on pourrait le saluer parce que c'est quand même lui qui a fait voter le crédit qu'on a évoqué tout à l'heure merci crédit qu'il a fallu bien entendu rallonger en cours de route mais ça c'est une autre histoire encore un petit salut aussi à deux personnes importantes qui ont eu un lien avec l'histoire de l'institution vous l'avez vu tout à l'heure dans le ciné journal suisse c'est Eric Von Stroheim immense cinéaste et comédien plus connu comme comédien que comme cinéaste cinéaste maudit dont les films ont souvent été massacrés qui a eu de la peine à faire des films comme il le souhaitait et qui rappelle d'ailleurs un tout petit peu le destin de Karl-Théodore Dreyer dont on va parler dans quelques instants et Anne Cerny qui fut l'auteur de ce premier logo de la Cinémathèque qui a été créé pour le bal et la semaine du cinéma de 1950 qu'il a créé tout exprès on a dans les archives évidemment plusieurs esquisses différentes et qui est devenu un tout petit peu le symbole de cette manifestation des 75 ans ensemble avec notre nouveau logo que nous utilisons maintenant depuis déjà bientôt 12 ans mais je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire de l'institution comme l'a dit mon président on vous la raconte là en plusieurs langues donc vous pouvez vous amuser aussi à les comparer surtout en images en utilisant toutes les images de notre vaste collection pour vous raconter cette histoire et cette histoire est d'ailleurs en cours d'analyse et d'études par l'université de Lausanne qui a été saluée tout à l'heure puisque un des programmes de recherche que nous avons lancé avec Maria Tortagada au début de mon arrivée à partir de 2010 et bien portait justement sur l'histoire institutionnelle de notre maison c'est pour ça qu'on peut la documenter cette fois-ci avec des vrais documents extrêmement sérieux et de l'autre côté une deuxième analyse et étude qui est en cours et qui n'est pas encore achevée liée justement à la programmation et à l'histoire des ciné-clubs non en fait je vais en rester là pour la Cinémathèque Suisse et son histoire parce que la Cinémathèque c'est du cinéma et je vais vous parler des films qu'on va vous montrer maintenant tout d'abord Vampire pourquoi Vampire ? ça peut paraître bizarre en effet non alors ce n'est pas tout à fait un film de Vampire pour ceux qui l'ont déjà vu et c'est un film important de l'histoire du cinéma mais pourquoi Vampire ? alors tout d'abord parce que c'est le numéro 0, 0, 1 c'est le premier film qui est entré effectivement dans la collection de l'institution en 1949 parce que si l'institution Cinémathèque Suisse a été fondée en 48 les camions avec les 400 bobines qui venaient de Bâle ne sont arrivés qu'en 49 donc ce numéro 1 est le premier film qui entre dans la collection mais c'est un film symboliquement tout à fait juste par rapport à l'histoire de la collection parce que c'est un film qui rappelle le surréalisme de façon très forte dans son expression visuelle surréalisme dont nous savons que la Cinémathèque était très proche à travers la personnalité de Freddy Buach c'est l'oeuvre d'un cinéaste majeur de l'histoire du cinéma l'un des pionniers véritablement de la cinématographie mondiale qui n'a fait malheureusement que 14 films dans sa carrière parce qu'il a souvent eu des difficultés à faire les films qu'il souhaitait faire je rappellerai juste que le film qui précède Vampire que vous allez voir tout à l'heure c'était évidemment la passion de Jeanne d'Arc en 1928 film muet et avec Vampire il signe son premier film sonore qu'il va tourner en France complètement puis qu'il post-synchronise en Allemagne avec Rudolf Maté le chef opérateur d'origine polonaise qui avait déjà fait la passion de Jeanne d'Arc c'est un film qui lui aussi a eu beaucoup de difficultés à exister même s'il a été tourné en plusieurs versions et c'est surtout un film magnifique d'une inventivité viduelle sans égale qui réinvente l'expression cinématographique et développe toute la créativité possible de cinéastes qui au début de l'ère du parlant se posent toutes les questions c'est presque une sorte de film en diptyque avec la passion de Jeanne d'Arc où d'un côté on a un film tourné à l'intérieur de gros plans et avec ici un film tourné à l'extérieur et alors qu'il y a une précision de la définition de l'image dans la passion de Jeanne d'Arc ici on trouve des images qui sont trafiquées qui sont parfois floues et volontairement enfin vous allez le découvrir et puis pour continuer dans la question archivistique ce que vous allez voir c'est la qu'est-ce que je peux dire la troisième génération de la fameuse copie qui est arrivée en 1949 alors c'est peut-être un peu technique mais il faut savoir que quand le film est arrivé il s'agissait bien sûr d'une copie nitrate donc hautement inflammable et hautement explosive qu'on ne risquerait pas de présenter ici pour ne pas brûler la salle Paderewski c'est quand même pas tout à fait notre but ce film a été préservé dans les années 60 sur une copie safety pour pouvoir le projeter continuer à le montrer dans la collection sans utiliser le nitrate et aujourd'hui nous l'avons numérisé pour permettre une projection à la fois facile et sans danger d'une qualité renouvelée pour vous permettre de redécouvrir ce film mais en vous présenter Vampire on a eu le sentiment qu'il manquait quelque chose parce que la cinémathèque comme son nom l'indique est une cinémathèque suisse et il nous semblait important de présenter un film suisse et c'est là que nous avons eu l'idée de présenter un film que nous venions de restaurer dans le cadre d'un programme soutenu par l'Office fédéral de la culture de films importants qui ont soit gagné le prix du cinéma suisse ou qui ont gagné des prix importants dans des festivals internationaux et justement ce film 30 ans avant le dernier film de Jean-Luc Godard le livre d'images qui est sorti en 2016 et a reçu la palme d'or spécial au festival de Cannes exactement 30 ans avant un court métrage suisse un hommage au cinéma avait remporté le prix spécial du jury à Cannes et pendant 30 ans ça a été le dernier film suisse à avoir remporté un prix à Cannes c'est quand même quelque chose ce film est l'oeuvre de deux jeunes cinéastes enfin qui sont un petit peu moins jeunes maintenant pardon mais on a à peu près le même âge donc je sais de quoi je parle qui ont réalisé ce magnifique hommage au cinéma produit par la société Milos Film et je suis très heureux que ces deux cinéastes nous aient rejoints l'un il vient de Montréal l'autre il vient de Lachaud-de-Fonds c'est Yves Robert et Vincent Mercier s'il vous plaît rejoignez-moi sur scène parce que quand même ça fait plaisir de vous avoir ici alors je précise tout de suite vous bougez pas plus parce que Yves Robert c'est celui qui est habillé comme si on était à Cannes et Vincent Mercier c'est celui qui est habillé comme si on était à Montbenon à peu près ça ça va ? C'est assez juste C'est juste Comment est né ce projet ? Bonsoir Comment est né ce projet ? En fait je vais vous parler d'autre chose parce que ça je vais laisser Vincent raconter J'aimerais vous dire que ce film avant tout pour nous c'était l'émergence d'une émotion je crois que c'est les émotions qui nous ont guidés pour la réalisation de ce film qui nous ont guidés et qui nous ont amenés vers une immense curiosité à la fois des métiers du cinéma que ce soit l'image que ce soit l'éclairage etc. Et pour nous c'était un moment où les jeunes hommes que nous étions à l'époque avons pu comment dire entrer dans un monde artistique En en revisionnant le film et en réfléchissant un petit peu à ce que ce film raconte j'y trouve une comment dire une corrélation avec ce qu'on vit maintenant Notre émotion était basée sur le fait que le cinéma change que les machines changent que les temps changent et on a travaillé pour restituer cette émotion et l'amener sur l'écran et garder quelque chose de cette émotion et plus le temps passe et plus je vois on va dire défiler les méthodes industrielles c'est vrai que je viens de la Chaux-de-Fonds donc d'une région où l'industrie est forte ou était forte j'appartiens à une génération qui a vu en tant qu'enfant l'effondrement de l'industrie horlogère donc c'est comment dire c'est une compréhension pour moi de la manière dont le monde change et donc quelque part on laisse des gens sur le bas-côté et sur les difficultés et ce film parle de cinéma mais quelque part je crois que ce film raconte beaucoup plus que sur ce que nous sommes dans le monde et comment le monde le monde évolue voilà Vincent alors pourquoi on a fait ce film ? c'était joli c'était ok en fait c'est un coup de coeur c'est un coup de coeur tous les films à mon avis doivent partir d'un coup de coeur et Yves était projectionniste à l'ABC un cinéma d'art et d'essai à la Chaux-de-Fonds magnifique et on se connaissait un peu et on a appris à un moment donné que ces machines allaient être démontées au profit d'un projecteur unique et qu'elles allaient aller à la cinémathèque premier lien et on s'est dit en fait c'est ça qui est intéressant c'est que nous notre envie c'était d'avoir un témoignage de garder un témoignage on allait faire un petit documentaire en 16 mm on voulait garder ça en fait simplement et puis après il est à noter que Freddy Landry est entré dans l'histoire on a trouvé le financement pour le faire en 35 mm qu'on n'avait pas trouvé pour faire en 16 d'accord et puis avec des très petits moyens avec une ancienne à réflex enfin ancienne à l'époque ça à rideux c'est une machine à coudre magnifique on a fait les sons séparément pour ceux qui voilà et puis on a tourné ça mais vraiment amoureusement de ces machines et c'était le but de faire ce film simplement voilà c'est simplement ça l'histoire de ce film après mais on a on l'a c'est ça c'est tout c'est tout c'est donc un film c'est un hommage au cinéma puis je trouve que c'est quand même c'est aussi un hommage ce soir à la cinémathèque pour un anniversaire moi je pense que ça se passe bien à vous de juger ben ce sera la surprise pour tous ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l'ont pas vu merci Vincent merci Yves merci Madame la Présidente du Conseil d'État merci Monsieur le Syndic merci mon Président Jean Soudère bonne soirée bon anniversaire à la cinémathèque et oui en effet à la prochaine ou 76ème je crois applaudissements 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 applaudissements